Les garçons ne sont pas malsains, le joueur de foot n'est pas malsain. Et je ne supporte plus les gens qui disent « Ah, mais la nouvelle génération, ils ont changé. » Faux, archi-faux. Ils sont comme toi et moi il y a 20 ans. Ils veulent jouer au foot, ils veulent gagner d'argent, ils veulent ambitieux, ils veulent gagner des titres. Sauf qu'ils n'ont pas le même mode de consommation. Nous, on nous jetait un ballon, on allait jouer dehors pendant 22 heures, avant que notre mère ait crié par la fenêtre, rentre. Eux, ils ont des modes de consommation qui sont différents. Il y a une chose qui change. L'environnement. L'environnement a changé. Le joueur de foot, il y a 20 ans, était influencé par lui-même et peut-être un proche ou deux. Aujourd'hui, il est influencé par lui-même, par l'agent, par le copain, par la famille. Comment on gère l'environnement ? Ce que je fais maintenant, c'est que le lundi quand il arrive, le jeune joueur, je lui dis « Parle-moi de ta prestation de ce week-end. » Et je sais ce que je vais avoir. Ils sont capables de l'analyser aujourd'hui ? Oui, mais je sais ce que je vais avoir. Je vais avoir sa prestation, influencée par tout ce qui lui a été dit de son entourage. Donc, il me dit « J'ai pas fait un bon match. » « Ah bon, pourquoi ? » Il me dit « Parce que j'ai perdu des ballons, tout ça. » Donc, je le laisse faire. Et je lui dis « T'as parlé avec qui ce week-end ? » Il va me dire « Ma mère, mon père, mon agent, tout ça. » Et je vais te dire « C'est ce qu'ils t'ont dit ? » « Ouais, ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. » Et je lui dis « Viens avec moi. » Parce que j'ai anticipé. Je sais que je vais le voir. Je le prends trois minutes en vidéo. Et je vais lui dire « Tu vois, moi, j'ai aimé ton match. » « J'ai aimé ton match parce que t'as été en disponibilité pour tes partenaires. » « Oui, t'as raté un dribble là. » Si tu fais pas ça, le garçon, il démarre son entraînement le lundi matin avec une fausse analyse de sa prestation. Et donc, tout le monde lui a dit « T'as pas assez driblé. » « Dribble. » Donc, lui, il arrive à l'entraînement le lundi matin. Et tu dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? » Mais il démarre sa semaine d'entraînement avec une mauvaise analyse de sa prestation. Et s'il démarre sa semaine d'entraînement avec une mauvaise analyse de sa prestation, ce qu'il va te donner sur le terrain n'est pas du tout en accord avec ce que toi, tu veux. Mais si tu dois faire ça avec tout le monde, ça fait beaucoup de temps. Non, c'est justement là où on a un travail. On a un staff. On a un staff.